Ben écoute, j'ai eu un parcours quand même assez, comment dire, sinueux pour en arriver au cinéma. J'ai étudié dans plein d'autres achères avant. Mon travail, c'est vraiment un espèce de mélange un peu étourdissant des fois de lecture, de lire des projets, mais aussi de lire des contrats, de regarder des budgets, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions avec toutes sortes de mondes, avec les gens avec qui on développe des projets. J'ai essayé d'aller au théâtre le plus possible, de lire des livres qui potentiellement pourraient inspirer des projets de films. C'est ça qui est le fun, c'est que j'ai très énormément des journées qui sont pareilles. Je disais au fait, hier, avec qui, bon, nos adjoints, avec qui on travaille, j'avais une journée où j'avais aucun meeting et aucune activité à l'extérieur du bureau, et je disais, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que souvent, je passe au bureau un peu en coup de vent. Mais on passe beaucoup de temps sur ça. Deux années de suite, au Oscar, avec deux réalisateurs, c'était… Est-ce que ça s'est déjà vu, ça? Bien, au Québec, ça s'est jamais vu. Au Canada, ça s'est jamais vu. Déjà, d'être allé une fois la première année avec un incendie de Denis Villeneuve, on était… c'était comme un peu un rêve, en fait, réalisé. Puis, deux années de suite, quand on a appris la nouvelle avec Philippe Falardeau, puis Kim McCroix, qui est ma partenaire aussi de chez Microscope, on s'est vraiment… on s'est vraiment pincé pendant une bonne… une bonne grosse demi-heure avant de se dire, OK, c'est vrai, là, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada ...